Et bien salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là je suis sur mon compte secondaire en mode Ultimate Team donc c'est ma première vidéo Ultimate Team sur FIFA 16 et on va faire une petite draft en ligne donc malheureusement j'ai déjà choisi les joueurs etc donc ne m'en voulez pas de toute façon si ça vous plaît ce concept des drafts et bien n'hésitez pas à me le dire et on en refera et je vous montrerai en direct les équipes ce que je touche pour les cartes joueurs en tout cas je vais vous montrer un petit peu l'équipe donc j'ai choisi ce dispositif parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres qui me convenaient sinon c'était à 3 défenseurs ou des dispositifs un peu pourris donc voilà ce que j'ai touché au niveau de la draft donc j'ai du Suarez, j'ai du Ramos, j'ai du Parero, Isco il me semble voilà, on a aussi du boost sur le banc que je vais faire rentrer bien sûr je vais faire rentrer du Messi je pense, je vais faire rentrer du Messi à la place de Asensio mais pour garder le collectif je le laisse comme ça on aura aussi Martinez, d'ailleurs je ne sais pas ce que je vais faire rentrer parce que si je mets Messi là, ça va baisser le collectif je pense ouais, ça va baisser le collectif alors que le collectif là est à 10 de partout je crois ouais, il est à 10 de partout donc c'est parfait donc on fera rentrer Messi et on fera rentrer Wijnaldum, non je ne pense pas Mandanda, je ne pense pas que ce soit important et Kazon là, c'est pas non plus important on a quand même des beaux joueurs donc on a quand même 2 MDC donc c'est plutôt pas mal ça ressemble un petit peu au 4-2-3 sauf qu'on a un MOC un peu reculé et puis 2 autres MOC et un seul buteur donc voilà on est parti pour ce draft donc je ne joue pas souvent Ultimate Team là bon c'est pour aussi faire plaisir aux abonnés parce que je sais que c'est quand même le mode de jeu qui est le plus répandu sur FIFA donc c'est pas non plus le mode de jeu que j'accroche le plus mais bon, hein, aucun interfère je vais y réessayer, ok on va essayer et donc on va voir parce que bon c'est vrai que le gameplay est un petit peu plus arcade que sur la version normale et ça peut être un petit peu rageant que ce soit un petit peu cheaté ou quoi mais bon, sur FIFA 15 j'avais fait quand même un petit peu de fut pas beaucoup mais un petit peu donc ça y est, on a trouvé un adversaire disconnect, et ben on va essayer de te faire rage kit de te faire disconnecter par contre mon ami, si tu veux, si tu pouvais oh, il est sérieux bon allez, on se retrouve dès qu'on a trouvé un adversaire bon, aucun adversaire veut réessayer putain, mais pourquoi il a pas accepté l'autre là ah, ça y est ça y est, on a un adversaire Montpellier FC d'accord, ok, super on va rester en blanc c'est parfait, 6 minutes let's go donc, il nous propose une équipe avec du Lewandowski du Aubameyang Boost il y a du Neymar oulala Iniesta Vidal putain, il a du lourd hein car ma main, il a piqué Godin Diego Costa Douglas Costa, pardon et donc on est parti pour ce match contre Montpellier FC entre Roma et Aès c'est le truc par défaut en tout cas on est parti let's go pour les meilleurs moments de ce match en espérant qu'on aille un petit peu loin dans cette draft alors c'est l'un de mes premiers matchs Ultimate Team cette saison j'en ai pas fait beaucoup donc surtout en ligne donc ça va être pas évident surtout car on sait pas avec la compo qu'on joue mais bon on va bien voir ce que ça donne alors à quoi il joue lui il s'y branle là qu'est-ce qu'il fait là d'accord tout ça pour balancer en touche pas mal pas mal d'ailleurs je vais faire des changements j'ai oublié un truc on va faire rentrer un petit Messi alors on a du Suarez BU on va le laisser BU Messi on va le mettre sur le côté et Pedro peut-être à la place d'Isco je sais pas ouais on va le mettre à la place de Parero et Parero on va mettre Isco voilà c'est vrai que ça fait un 4-2-3-1 la porte on va peut-être mettre Martinez pour le tester un petit peu et donc sinon on est parti et donc je vous rappelle la technique mais bon tout le monde la connait c'est que quand tu fais des changements ça prend le collectif de celui qui était avant donc c'est pour ça que d'où l'intérêt de de pas prendre forcément le le meilleur joueur mais celui qui a du collectif en premier et après faire pourquoi pas des changements ah bien joué ça Messi 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 il est trop rapide Messi il est trop fort Messi 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 penalty mais oui Messi penalty il est cheaté ce Messi et l'ouverture du score pour Luis Suarez 1-0 attention on commence à skiller à ce jeu mon ami je suis pas très fort alors moi je vais juste faire une petite fin de frappe oh merde et encore je l'ai raté ah non vraiment skill c'est pas mon truc je vais m'entraîner les gars ne vous inquiétez pas allez peut-être la frappe oh la parade du gardien allez corner allez mais oui oh non dommage l'arrêt du gardien c'était une belle action avec ce soir et à la confusion pour le doubler mais non allez corner la reprise non 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 il fallait contrôler j'ai dit on allait haut oh dommage elle est contrée la frappe ouais bon ballon penalty ah oui désolé il s'est totalement craqué et ben c'est un peu sale de faire deux deux penalty de but mais bon on va tenter avec Luis Suarez on va tenter pareil non mais quel con pourtant normalement c'est une feinte de tenter pareil mais vu que lui n'a pas marché la feinte ouais en fait quand tu tombes contre des teubés il faut surtout pas faire de feinte 3 tirs ouais voilà 7 tirs à 1 on a 60% de position quasiment franchement on est plutôt bien bon après on est pas à l'abri d'un but donc il va falloir essayer de marquer un deuxième allez c'est parti pour cette seconde mi-temps là il me tente le tout droit donc là vraiment aucune pitié que ce soit passe PES que ce soit bu sale ou quoi voilà d'accord magnifique magnifique Roby très belle intervention de ta part oh la 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 oh la la comment l'on a passé il y a faute il me l'a blessé c'est enculé il y avait pas faute là non c'est quoi ce vieux contrôle oh la la il se trouve derrière c'est passé quoi là c'est what the fuck c'est n'importe quoi vraiment ça arrive qu'à moi ces bugs là il est chiant avec ses poses et ouais il était passé j'en étais sûr bien défendre là bien défendre mais arrête je le touche même pas vas-y et l'action qui suit me sive pénalty c'est n'importe quoi ah vas-y putain Arturo Vidal vas-y j'espère qu'on va l'arrêter il va faire rentrer Sterling d'accord il fait tirer avec Neymar allez 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 gardien allez Alves mais oui il y a une justice dans ce monde de putes putain pas possible ça oui je l'ai façonné à ma façon j'ai dit ce monde de brut de putes au lieu de brut mais attention c'est pas fini et voilà on sauve le corner oui tu l'as bien lancé et tu finis 2-0 bien joué c'est Isco je crois oh ouais il était blessé tout à l'heure allez normalement on devrait s'imposer mais oui ça s'était vu allez sauve ah dommage bien battu quand même Krikowiak voilà super Luis Suarez pour le 3ème but 3-0 ah il va faire le rush kit le rush kit le rush kit the rush kit yes première victoire un peu de crédit dans la besace ça fait toujours plaise ouais on a quand même largement dominé le match il a failli nous douiller avec son pénalty bon alors première victoire 3-0 ça fait plaise ce qui nous fait 1100 crédit d'accord bilan une victoire 0 défaite bilan ma draft ok jouer match euh alors est-ce qu'ils sont en forme ouais apparemment ils sont en forme ouais je pense c'est logique de les laisser en forme bon je pense que je vais continuer comme ça à faire ce changement et mettre Pedro et c'est plutôt pas mal je pense euh de changer ça et puis Martinez ou à moins de laisser euh laisser comment s'appelle l'autre là le français là je sais même plus comment il s'appelle donc je pense que ouais je pense qu'on est plutôt pas mal comme ça et donc on va partir pour le prochain match et euh on se retrouve direct dès qu'on a trouvé un adversaire allez on a trouvé un adversaire bonne ok maillot vert ah ça pue la merde maillot vert voilà allez hop d'ailleurs faut que je change les maillots hein parce que ça va pas désolé hein envers les stéphanois qui regarderaient cette vidéo enfin qui oseraient s'abonner à ma chaîne non mais y'en a hein faut être assez ouvert d'esprit quand même je tolère les stéphanois j'ai pas de je ne suis pas anti-stéphanois par contre il propose une grosse équipe un Messi Ronaldo Neymar ça va être chaud mais bon 4-4-2 c'est pas non plus une bonne une grosse formation et puis bon ça dépend aussi du niveau de l'adversaire mais bon il a déjà passé un tour donc donc voilà on est parti pour ce match mais ouais comme je disais oulala par contre les lags ça va pas le faire comme je disais voilà j'ai pas de j'ai pas de haine envers stéphanois marseillais parisien c'est juste que bon on a forcément des rivalités c'est normal mais bon je suis pas je suis pas fermé d'esprit mais je disais juste que maillot vert moi c'était pas possible c'était quand même pas possible allez on est parti pour les meilleurs moments oulala non 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 oh lalalalalala j'ai pas touché le ballon j'ai pas pu toucher le ballon je pouvais rien faire là clairement il allait trop vite il a eu cette tête de déviation un peu de réussite et puis Ronaldo après Ronaldo c'est cheaté donc on va changer tout ça on va mettre du Messi on va lui répondre avec Messi mais c'est pas fini vous inquiétez pas les gars et ouais on a la porte on a pas pu mettre notre Martinez mais bon c'est pas grave il reste encore 85 minutes on va pouvoir bien se rattraper oh lala il fait et il fait que des profondeurs et il va trouver son Ronaldo ou Alcacer là il va falloir faire attention allez allez on est pas oh lala le compte favorable oui pas d'enjeu il est enjeu je crois il me semble il était hors jeu non il était même pas hors jeu oh quel con mais quel con j'aurais pu marquer mais oui bien joué ouais il défend pas super bien et on va punir un partout allez d'accord l'habituel tout droit oulala ça passe en plus on va falloir faire faire gaffe là ouais ça va allez allez mais non c'est pas lui mais oui tu lui donnes allez sco non c'est la fin de frappe mais non je vous jure je fais carré croix non sérieusement pourquoi il ne passe pourquoi il ne passe il est sérieux là oh lala vas-y allez 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 on se reconcentre on fait pas des contrôles foireux là allez allez mais oui mais oui tu finis mais oui magnifique c'est qui c'est pedro mais oui super allez on va renverser le match bien joué pedro mais oui mais oui super oh lala magnifique c'est isco 3 buts à 1 on enchaîne on déroule allez il étire bien cet enfoiré allez contre-attaque messi 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 vista messi vista pour Luis Suarez le petit caviar oh la parade du gardien corner allez quand tu veux là qu'est-ce il fait là voilà moi je fais toujours ce petit geste technique enfin c'est une fin de frappe geste technique voilà aux engagements parce que c'est pour montrer en fait aux adversaires que je suis anti tout droit voilà donc ça fait une sorte de fin de tout droit en gros voilà c'était tout pour moi allez salut allez isco t'es trop fort isco mais t'es trop fort ohlala il a taclé j'aime pas qu'il y a une tacle oh oui Krikoviak oh c'est dommage ah ça sera un petit peu fort le petit lobe non au dessus vas-y j'arrive à marquer ce jeu là alors là oh messi oh il a la messi ah la la messi ah la la messi cheaté oh non la barre oulala grosse parade d'Alves heureusement on a vu ouh il s'était raté ouh heureusement pour lui enfin dommage pour nous oulala c'est quoi ce long ballon c'est quoi ce long ballon oh poteau oh et oui il va lancer attention Ronaldo oulala heureusement allez allez tu finis oui mais oui magnifique non mais oh j'ai et j'ai du mal avec ces fans de frappe je sais pas ce que j'ai j'ai un problème avec les fans de frappe voilà bon ben fin du match belle victoire 4 buts 1 on était mené au score rapidement par une profondeur de Ronaldo on s'était un petit peu fait avoir mais bon en tout cas on s'est pas fait piéger par par notre adversaire et donc on remporte ce match 4 buts 1 ouais on a quand même bien dominé niveau de précision des passes je suis content aussi je retrouve un petit peu de précision de mes passes donc 3-0 4-1 là on va arriver au troisième match donc ça va être de plus en plus chaud mais bon en tout cas on espère après toucher du lourd au niveau des packs donc on va continuer comme ça on change pas une équipe qui gagne allez let's go pour le prochain match et on se retrouve dès qu'on a trouvé un autre adversaire ah voilà ça y est brem on va essayer de choper le maillot blanc voilà je changerai les maillots après allez let's go ouh il a beaucoup de boost lui alors il a du Bale il a du Lewandowski Robben Reus Rodriguez du Adriano Alves il y a le Castor là je sais plus comment il s'appelle qui est normalement DG et après Michy Tarian il me semble en tout cas on est parti pour ce match ça va être chaud mais bon on va essayer de s'appliquer et direct il me lance le tout droit alors juste je vais changer je vais me mettre en possession au lieu de contre-attaque au lieu de grosse pression comme ça peut-être que ma ligne défensive sera un petit peu plus basse parce que ça serait qu'en grosse pression elle est assez haute et du coup pour défendre ça fait que ils peuvent vite faire des trucs avec une profondeur donc bien sûr on va faire les changements on va pas oublier j'allais oublier tiens allez finis oh non j'avais fait le petit enroulé dommage qu'elle est contrée allez ah impose-toi oh là 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 oh il a pas le droit de lui remettre au gardien allez oh non appliquez-vous sur les passes oh oui bon ballon pour Asensio ah ouais du coup il n'y a pas les changements c'est pas Messi oh là là bon on va essayer quand même avec Asensio essayer de provoquer un corner n'importe quoi une touche je veux que la balle sorte quand même on va faire une frappe je pense on va tenter une frappe après comme ça le ballon va sortir parce que le ballon n'est même pas sorti je te dis si on arrive à faire rentrer Messi et puis tout le reste toute la compagnie on va gagner ce match mais il faut arriver à les faire rentrer faute n'importe quoi sive quelque chose l'arbitre je peux pas faire rentrer mes joueurs on est à la 41ème il est sérieux pas attendre me prendre un but pour faire rentrer les joueurs quand même non c'est pas lui c'est devant oh la la oh ouais et puis oh ouais allez la panoplie ça y est on a nos changements putain c'est n'importe quoi je le touche même pas vas-y allez arrête le arrête le Alves t'en as déjà arrêté un ah vas-y putain c'est dégueulasse je prends un but à la 45ème et en plus sur un pénalty ça veut même pas faire mes changements j'avais une occasion à un moment avec Asensio si c'était Messi à la place mais c'était but direct oh la la il a pas eu d'occasion enfin bon il s'est rien passé dans ce match quoi bon j'espère là ce coup-ci ça va marcher là en seconde mi-temps ah ouais du coup je vais pouvoir les utiliser qu'une mi-temps allez allez mais oui on a vu mais oui on a vu oh non l'arrêt du gardien c'est pas possible non mais c'est quoi cette vieille passe ah ouais la tête c'est sûr ça donnerait rien et oh pourquoi je peux pas sélectionner mes joueurs là oh la la c'est quoi cette touche non arrête mais arrête c'est pas possible mais non pas deux fois arrête ouais vas-y vas-y arrête c'est n'importe quoi il vient deux fois dans mon camp c'est pour mettre deux pénaltys buggés là je le touche même pas je défends bien je défends à la régulière c'est pas comme quelqu'un qui tacle n'importe comment là allez 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 fini mais non il est hors jeu mais j'y crois pas c'est pas non non putain allez et lui aussi il se jette oh non mais arrête on a dix mille au case on en met pas une dedans quoi mais arrête et j'y crois pas mais je sais que t'allais garder la balle mais non arrête on a combien d'occasion on a le gardien qui est monté forcément oh gardien mais pourquoi il tire pas ouais il préfère se jeter par terre oh là là enfin vas-y bon bah voilà défaite défaite au troisième tour sur un match totalement volé deux pénaltys deux faux pénaltys je peux pas faire rentrer mes joueurs messi et truc bon encore c'est regardez mais regardez j'ai pas de chance il fait trois tirs deux buts quoi sur deux pénaltys buggés je le touche même pas vous vous rendez compte les deux pénaltys je le touche même pas sinon il a pas une seule occasion moi j'ai plein d'occasion j'ai un but refusé hors jeu je sais pas d'où il vient j'ai une précision de passe 85% je joue bien je joue technique je joue en passe etc lui il joue que en tout droit avec son Lewandowski ou Aubameyang ou je sais pas quoi et il arrive à obtenir deux pénaltys j'ai la possession j'ai les tirs j'ai tout mais j'ai pas de chance j'ai pas de chance je sais pas bon bah voilà on va s'arrêter en draft ça sera allé très vite on s'arrête on a perdu au troisième tour on va voir les packs qu'on a eu deux packs en plus on a pas beaucoup de packs un pack jumbo or premium et un pack premium or donc on va les ouvrir on va ouvrir le meilleur en dernier espérant qu'on touche mais de toute façon avec la chance que j'ai jamais je vais toucher un joueur c'est pas possible que je touche un joueur regarde j'ai même pas des joueurs rares il y a même pas regardez il y a même pas de cartes rares dessus c'est énorme c'est pas possible j'y crois pas allez on va tous se mettre dans le club mais même là 24 c'est un pack jumbo mais je vais rien toucher parce que même un horror il va y avoir quoi même pas un horror même pas vous voyez je vais avoir un argent voilà 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 avec ma chance légendaire je sais de toute façon ça ne sert à rien de faire des packs openings je sais que ça sert à rien parce que moi regardez dans un pack jumbo je sais pas quoi horror premium je sais pas quoi j'ai pas un seul joueur potable quoi c'est juste n'importe quoi donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même n'hésitez pas à commenter partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre mes prochaines vidéos et actualités sur la chaîne et sur ce on se retrouvera pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme vidéo comme genre de vidéo en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à liker comme ça ça me montrera si ce genre de série vous plaît ou même si la vidéo tout court vous a plu et pour le soutien donc voilà en tout cas à plus pour de nouvelles vidéos salut à tous mais si c'est possible avec la carte kiwi l'enfant de moins de 16 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes payent tous moitié prix un enfant une carte kiwi et on voyage à moitié prix avec la carte kiwi et on voyage à moitié